bonjour bienvenue dans cet horoscope 2021 alors on va aller regarder les grandes lignes de cette année 2021 qui offre vraiment des énergies merveilleuses de libération alors c'est sûr que c'est des gros portails à passer mais plus on va être ancré dans une belle compréhension plus on va être aligné effectivement avec et bien tout ce qui s'est passé en 2020 et pour ça n'hésitez pas à aller voir la rétrospective que j'ai faite de l'année 2020 parce que je donne plein de symboles pour vous permettre de vraiment décrasser cette année 2020 et pour la faire fructifier finalement à pouvoir pour pouvoir la réutiliser à votre profit et redevenir finalement le centre de votre vie parce qu'en fait ce qui se passe actuellement et c'est ça les principaux passages qui nous occupent c'est qu'on peut avoir l'impression qu'on est dans cette attente et qu'effectivement on est soumis à des événements extérieurs et donc dans l'astrologie que je vous propose et dans tout ce mouvement vers du verso finalement dans lequel on est en train d'entrer il s'agit de se remettre au centre de soi et effectivement de se réapproprier complètement sa vie sa souveraineté et donc pour ça effectivement ça pousse on peut avoir voilà des événements extérieurs qui poussent en sens inverse pour qu'on puisse justement mettre se positionner se redresser finalement en tant qu'être humain et donc l'année 2021 elle est vraiment assez extraordinaire parce que c'est verso 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 alors autant 2020 et même les années précédentes il y avait un énorme accent sur le capricorne là le verso donc toutes ces nouvelles énergies tous ce grand champ des possibles qui est en train de s'ouvrir et bien ça va être les énergies du moment on sent bien que le vieux monde et ben il est aux abois donc il essaye des trucs à des trucs pour pousser un peu plus le l'aspect contrôlant je dirais du vieux capricorne le capricorne est travaillé depuis longtemps et je dirais cette énergie du capricorne c'est vraiment cette idée avec tous les décrassage de passer du contrôle à la maîtrise et là on voit qui a je dirais des instances contrôlantes qui essayent encore une dernière fois mais c'est vraiment le champ du signe pour ce cette ancienne manière de concevoir le capricorne là on va pouvoir se réapproprier un capricorne tout frais avec je dirais un réinvestissement de nos structures de nos structures humaines une remise en amour de nos structures humaines une remise en amour je dirais de notre démocratie dans ce qu'elle peut avoir de plus beau un réinvestissement tout ça évidemment avec le capricorne qui va pouvoir servir ce nouveau monde et cette liberté du verso c'est pas pour rien que la liberté elle est effectivement énormément questionnée et entravée plus on manque de quelque chose plus on peut se rendre compte que finalement on en a besoin et donc là c'est le sujet principal effectivement du verso jupiter et saturn sont entrés en verso autour du 17 et du 19 décembre 2020 donc ils ont fait leur conjonction et là il y a eu un véritable changement d'air à partir du 21 décembre 2020 on sent qu'on est complètement dans une bascule ça veut pas dire qu'on va pas rencontrer des difficultés en 2021 ça veut pas dire que voilà tout va glisser voilà de manière idyllique mais mais à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui pousse qui entrave qui empêche et bien c'est une occasion de créer c'est une occasion de se redresser je dirais dans le courage alors sachant que pluton continue à ramonner on est dans une déconstruction et de comme vous le disiez de remise en vie des systèmes qui continuera jusqu'en mars 2023 au moment où pluton va sortir du capricorne et l'idée bien évidemment c'est qu'il ne s'agit pas d'attendre que les choses se passent mais c'est à chacun de le faire si libération il y a personne encore une fois ne vous libérera c'est en soi que se passent ces libérations et c'est en soi aussi que s'opère ce réinvestissement des structures ce réinvestissement finalement de nouveaux repères mais qui vont être beaucoup plus je dirais au service de la vie et pas l'inverse parce que là on est dans des considérations assez inversées en ce moment qui nous mettent le focus sur le pathos beaucoup plus que sur la santé donc ça aussi c'est quelque chose qui est en train de basculer notamment avec uranus qui se trouve en taureau qui je dirais travaille un profond éveil de notre corps rappelez vous quand uranus était en bélier c'était au moment de fukushima et donc il y a eu ce réveil au niveau de la nécessité et bien de de nous questionner et bien autour des des problématiques énergétiques et puis là au moment de l'entrée d'uranus en taureau bien c'est voilà ces histoires de virus qui nous interroge sur une réappropriation de notre corps réappropriation de notre énergie au sens large au moment de l'entrée bélier est là dans le taureau on va pouvoir découvrir effectivement la merveilleuse machine qui est notre matière finalement et qui nous appartient et qu'on se doit de respecter de toute notre âme voilà donc ça sera avec ce passage en taureau et encore une fois c'est pas donné ça va vraiment dépendre de l'investissement vous donnerez là dedans parce que ce qui n'est pas investi finalement et bien nous est apporté entre guillemets du monde extérieur en négatif mais c'est un petit peu la manière de faire de l'univers pour qu'on apprenne à se positionner et finalement parce que tant qu'on n'a pas je dirais choisi dans ce monde de dualité c'est le contraire de ce qu'on pourrait choisir qui arrive pour qu'on puisse dire ben non ça c'est ça que je veux plutôt et donc uranus il fonctionne un petit peu comme ça dans une forme de rébellion mais en même temps dans une dans une forme d'éveil et donc en 2021 uranus va avoir beaucoup d'importance parce qu'il va se trouver en carré avec toutes ces planètes qui se trouvent en verso qui nous ouvre au nouveau monde ce nouveau monde encore une fois que l'on porte dans notre coeur ça peut paraître cul cul de dire ça comme ça mais c'est hyper important parce que si on ramène pas ça à notre coeur à notre intériorité et bien on va forcément se laisser polluer par les préceptes extérieurs par ceux qui ont tout compris par les grands visionnaires qui vont voilà imposer des visions ultra tech ultra je ne sais quoi alors voilà moi j'ai encore une fois j'ai rien contre la technologie toujours dans la mesure où elle est au service de la vie et non pas au service et bien je dirais d'une volonté de contrôle ou de peur de son prochain etc etc donc c'est vraiment tout ce tout ce travail sociétal qu'on porte dans notre coeur qui qui va être bien à mettre en conscience et à choisir qu'est ce que je veux pour mon futur c'est pas quelque chose qui nous sera imposé c'est ça aussi l'illusion parce que quand on est pris dans un collectif on a l'impression qu'il y a plein de gens et que ça nous dépasse et que c'est pas nous qui choisissons que c'est des grands mouvements de foule c'est des grands mouvements sociaux mais à partir du moment où on reprend notre pouvoir et surtout la puissance atomique de notre coeur qui est quelque chose d'extraordinairement puissant il s'agit de vraiment pas dénigrer ou minimiser cette puissance là et bien on change la société c'est quelque chose vraiment qui qui est factuel donc donc voilà il n'y a pas de moi je suis un être insignifiant et rien ne va changer et puis je suis rien d'un point de vue social non ça c'est ça c'est complètement faux à partir du moment où vous vous centrez sur l'amour ce que vous voulez dans votre futur ce qui vous fait vibrer et bien automatiquement les synergies se mettent en place et le truc le plus je dirais le plus négatif ça serait vraiment de cesser de croire et bien et bien à nos rêves finalement parce que ces châques de plomb c'est c'est ces plafonds de verre contrôlant qui peuvent être posés d'une manière plus ou moins consciente et bien ce ne sont que des illusions en fait ça j'en avais beaucoup parlé en 2020 donc ça vous le retrouvez dans la rétrospective savoir comment exploser tout ça et puis donc voilà on voit qu'en 2021 uranus sera encarré avec toutes ces planètes en verso donc ça ça part de notre corps ça part fort fort de cet éveil du corps de cet éveil dans la matière de cette lumière qui descend dans la matière et qui vient profondément transformer et amener des mutations positives et qui dit mutation dit pas on détruit tout et puis voilà c'est plutôt moi je le vois beaucoup plus comme vraiment un réinvestissement de tout ce qu'on aime une protection du sensible je parle par exemple de nos librairies il s'agit pas de se dire oui ils ont qu'à muter ils ont qu'à s'adapter ils ont qu'à voilà s'adapter au nouveau monde à la nouvelle technologie etc moi je crois que c'est aussi nous en tant que que société de se dire attend il y a peut-être des choses précieuses dans notre vie il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de lâcher et qu'on a envie de garder alors je prends l'exemple des librairies mais il peut y avoir plein d'exemples les restaurants par exemple de ces librairies promenades qui dans lesquelles on a envie d'aller en toute liberté et surtout de les protéger parce qu'elles sont parfaites telles qu'elles sont un ce sensible est parfait tel qu'il est et il n'a pas forcément besoin de se remettre en question c'est peut-être toute la société et toute cette fuite en avant cette course en avant cette course à je ne sais quoi qui fait qu'on oublie finalement l'essentiel et que on doit peut-être se remettre en question pour protéger et bien ce qui nous est précieux donc ça va être fondamental d'aller chercher dans notre coeur mais qu'est ce qui est précieux pour moi qu'est ce que j'ai cru perdre avec tout ça et qu'est ce que finalement j'ai envie j'ai envie de garder de protéger donc voilà c'est ça va être vraiment ce travail là de solidarité mais de vraie solidarité qui part du coeur et non pas d'une espèce de solidarité évidemment qui serait imposée par un contrôle extérieur parce que ça c'est pas c'est pas quelque chose qui part d'une trame d'une trame d'amour je dirais d'une trame divine quel que soit le mot qu'on veut qu'on veut utiliser donc voilà cette uranus je dirais la connexion au corps la connexion à tout ce qui nous traverse au niveau corporel elle est vraiment hyper importante et il s'agit de vraiment se la réapproprier ça va être un pivot fondamental je dirais de la manière dont on va vivre cette année 2021 uranus fera un carré avec jupiter le 17 janvier et puis il va faire des carrés avec saturne tout au long de l'année alors voilà janvier février surtout ça va être des périodes extrêmement importantes parce qu'il va y avoir un amas planétaire en février c'est à dire qu'on va voir énormément de planètes qui vont se trouver dans le verso il va y avoir jupiter saturne va y avoir le soleil mercure la lune vénus donc il va y avoir énormément de monde autour du 11 février et donc ça va être une période extrêmement importante pour vraiment se brancher où qu'on soit même si on se trouve tout seul quelque part mais vraiment de se brancher sur voilà le tout est possible et tout ce qui nous est imposé finalement et qui est pas vraiment dans notre coeur épuré de toutes les peurs de toutes les fausses croyances et bien tout ça c'est une illusion et la vérité finalement elle se trouve là et elle se trouve dans les synergies qu'on arrivera à créer parce que quand on arrive à créer des synergies entre êtres humains même à deux même juste à trois ou à quatre c'est magique ce qu'on arrive à faire c'est absolument incroyable quand on arrive à mettre des choses ensemble je vous parlais de puissance atomique du coeur entre êtres humains mais même dans tout le vivant quand on arrive à connecter et créer du lien et bien on arrive à déplacer des montagnes et ça c'est ce qu'on pourra faire effectivement alors à tout instant mais particulièrement au moment de cet amas qui se trouve en février et puis évidemment tout au long de l'année les signes d'air sont particulièrement accentués pendant cette année 2020 avec déjà ce nœud nord qui est encore dans le signe du gémeaux et qui nous invite justement au sens sacré de ce lien je vous parlais de synergie le lien le lien le lien c'est toujours pareil comme on se sent limité empêché et bien finalement ça devient encore plus intéressant on va peut-être se connecter beaucoup plus facilement avec le sens sacré des choses quand elles nous sont enlevées que quand on les a au quotidien puis qu'on ne s'en rend même plus compte donc voilà signe d'air avec le gémeaux qui continue de nous apporter cet humour pas se prendre trop au sérieux on peut être sérieux c'est hyper important mais vraiment d'aller casser tous les dogmes ça c'est hyper important tout ce qui est de l'ordre de je détiens la vérité et je surtout je vous l'impose parce que détenir la vérité pour sa propre vie c'est pas un problème on peut être en accord avec sa vérité et puis faire ses propres choix se sentir aligné avec qui on est et à ce titre là la vérité elle pose pas de souci là où la vérité va poser un souci c'est quand on veut imposer cette vérité à tout le monde et là c'est très nœud sud sagittaire et donc il s'agit vraiment de décrasser tout ça déjà en nous mais aussi voilà au niveau au niveau sociétal et pour ça le nœud orange et moi encore toute l'année 2021 nous invite à discuter à échanger à débattre à de la fraîcheur vraiment de la fraîcheur de la sincérité de l'honnêteté dans les débats et d'être quand même assez vigilant à ces moments où on veut imposer sa vérité aux autres et donc ça ça va être vraiment tout le questionnement de l'année 2021 tout ce moment de construction de cette de cette société telle qu'on la veut vraiment donc signe d'air aussi parce que mercure va faire ses rétrogradations uniquement dans les signes d'air autour de cette année 2021 donc ça va commencer en verso donc on va tout de suite être baigné dans ces échanges très élevés un moment où mercure se balade dans le verso donc ça sera en février un moment de lama dont vous ai parlé eh bien c'est vraiment le moment d'échanger des hautes idées de nous élever dans nos échanges d'aller au delà de oui mais c'est inéluctable oui mais faut bien oui mais on n'aura pas le choix oui mais machin ça c'est pas du tout verso le verso il élève vraiment le débat et il a des grandes ambitions un verso il faut juste après le capricorne et que le capricorne est un signe extrêmement ambitieux qui construit sur la durée le verso va exploser un certain nombre de choses voilà de l'ordre de structures contrôlantes qui n'ont plus le lieu d'être pour justement élever le débat et amener cette liberté relationnelle mais en même temps quand je dis liberté c'est pas quelque chose où on fait n'importe quoi à la liberté du verso c'est pas le grand n'importe quoi mais c'est quelque chose où on a une sagesse finalement intérieure et c'est vraiment pas quelque chose qui se passe par du contrôle donc voilà on va on va pouvoir travailler ça avec le passage et la rétrogradation de mercure en verso et puis ensuite mercure va rétrograder en gémeaux donc autour du nœud nord donc là encore une fois ça va être très important on aura l'occasion d'en reparler et enfin mercure fera sa rétrogradation en balance ce qui nous permettra d'aller vraiment travailler notre communication dans cette recherche d'accord dans cette recherche d'harmonisation dans cette recherche d'équilibrage et de respect de l'autre donc ça ça va être un moment extrêmement important mercure en signe d'air il se sent quand même beaucoup plus à l'aise que quand il est en signe d'eau comme on a eu les deux dernières années c'est vrai que c'était assez éprouvant peut-être tous ces passages de mercure en signe d'eau avec beaucoup de boue qui remontait avec toutes ces hypnoses collectives toutes ces choses où on était pris dans l'espèce d'égrégore un peu poisseux là on devrait avoir beaucoup plus de distance beaucoup plus de rationalité voilà peut-être quelque chose qui au niveau de la communication et de la pensée va pouvoir se poser beaucoup plus et sortir effectivement des délires idéologiques tels que ça nous est demandé avec voilà avec ce décrassage du nœud sud en sagittaire voilà donc pour cet horoscope 2021 si vous avez envie d'aller plus loin je propose en astro coaching un horoscope personnalisé que vous allez pouvoir construire vous même alors c'est accessible aux débutants avec le petit programme carte du ciel magique en bonus et donc voilà ça va être vraiment intéressant parce que toutes ces énergies collectives vous allez pouvoir encore mieux vous les approprier et être complètement au centre tout ça plutôt que de vraiment subir et vous mettre dans cette attente d'un événement d'une libération alors qu'effectivement le boulot il est à faire dans son coeur il est à faire en vous même donc avec cet astro coaching vous allez pouvoir définir pas à pas le monde dans lequel vous avez envie de vivre au sens large mais aussi en 2021 et puis surtout en fonction et bien de qui vous êtes de votre mission de ce que vous avez envie d'ancrer d'aligner dans ce monde et donc voilà cet astro coaching vous permet bien comme un petit peu le l'adn de ce que je propose de reprendre votre pouvoir donc vous pourrez le retrouver sur mon nouveau site que vous n'avez peut-être pas encore découvert qui est academy astro coaching point com vous avez le lien dans la description donc vous invite à aller faire un petit tour là-bas il ya un programme gratuit aussi pour découvrir pour ceux qui n'ont pas encore découvert ma manière de travailler je vous embrasse je vous dis à très bientôt j'essaierai de faire des petits horoscopes 2021 signe par signe à bientôt au revoir